C'est parti. Bonjour tout le monde. Donc du coup je suis là pour vous parler de la centralisation des logs avec un outil qui s'appelle Logstash. Donc moi l'équipe m'appelle Alexandre Deleg, je suis ingénieur chez Serling, société de poids touchante. Et je vais vous parler donc de Logstash. Donc quand j'ai commencé à regarder ce que c'était Logstash, je suis allé sur leur site, en fait j'ai vu que sur leur logo en fait il y avait donc une bûche, en gros une grume et une moustache. Donc j'ai cherché à creuser un petit peu tout ça. Et du coup j'ai vu que ça gérait des logs, donc j'ai commencé à regarder qu'est-ce que c'est ces logs. Et en fait en regardant la définition des logs dans Wikipédia, je me suis rendu compte que c'était l'action de couper et d'acheminer du bois. Ok, bon, très bien. Donc j'ai creusé un petit peu ce concept. Et donc en fait quand on veut s'occuper du bois, en fait l'idée c'est de couper du bois, de le transporter, qu'il y ait derrière, d'en faire quelque chose quoi, de le transformer en un objet fini quoi, utilisable. Donc si on fait l'analogie avec le monde de l'informatique, parce que c'est quand même le but, en fait on va, la forêt ça va être notre serveur. Et en fait sur ce serveur on se rend compte qu'il y a, enfin dans cette forêt il y a plusieurs types de bois différents, de qualités différentes. Et maintenant on va vouloir donc le couper pour pouvoir en faire quelque chose. Donc en fait c'est pareil, quand on va vouloir couper du bois, on va se rendre compte que, et bien en fait il y a différents types d'outils plus ou moins performants, et en fait on va être obligé de gérer tout ça. Et en fait il y a l'autre chose, c'est que, quand on va vouloir s'occuper de ce bois, on se rend vite compte que, mettre une usine de traitement de bois dans chaque forêt, c'est pas forcément très intelligent, parce qu'en fait ça va prendre de la place, puis en fait on va dupliquer les choses pour rien. Donc là tout de suite on va vouloir en fait transporter notre bois. Et donc là encore une fois, c'est assez hétérogène, il y a plusieurs types de transports possibles, il y a du transport routier, du transport ferroviaire, du transport maritime, et en fait ils sont chacun plus ou moins performants, donc il va falloir aussi gérer tout ça. Et puis des fois il y a des trucs vraiment près de maison, pas très optimisés quoi. Donc une fois qu'on a transporté ce bois, on va pas pouvoir le travailler directement, parce qu'en fait travailler à flux tendu, ça serait un petit peu compliqué, donc on va l'empiler. Et derrière on va pouvoir le dépiler pour pouvoir donc le transformer. Donc en fait c'est le rôle d'une usine, on va venir prendre ses bûches et puis derrière on va les découpler etc. Et on va transformer en un produit final qui peut être donc des planches, de différentes tailles, de différentes formes. Là encore une fois il n'y a rien de normé. Et puis ça peut être, on peut aller jusqu'à fabriquer un objet fini quoi. Donc des meubles, des bateaux, et puis même des fois des trucs un peu plus foufou quoi. Donc une fois qu'on a transformé ce bois, et bien en fait on va par exemple l'entreposer dans un entrepôt pour pouvoir le retrouver facilement et puis l'exploiter derrière. Ou on va pouvoir envoyer, si c'est un produit fini, directement à notre client par courrier ou par drone. Donc là on va faire un petit schéma d'architecture, parce que dans l'informatique souvent on fait des petits schémas d'architecture. Donc là qu'est-ce qui se passe en fait, on a nos forêts qui sont nos serveurs. Dans ces forêts en fait on va avoir des agents Logstash qui vont se charger de collecter les logs qu'on mettait coupés. Ensuite ça va être assimilé à travers différents transports, donc il peut y avoir plusieurs choses différentes. Puis ici on va mettre un broker, donc dans l'exemple ce sera une base Redis en fait qui est pas à la base d'un broker mais qui peut servir comme ça si on a besoin. Et en fait derrière ça va être défilé, donc là c'est Logstash ici qui va reprendre la main. Et puis derrière en fait une fois que Logstash ici a récupéré les infos depuis le broker, et les a transformées en plusieurs, enfin en ce qu'on veut quoi, et bien en fait on va pouvoir gérer plusieurs sorties. Et dans ces sorties, par exemple ça peut être du Nagios, ça peut être un Elasticsearch pour pouvoir faire quelque chose de log à l'intérieur, ou ça peut être un endroit de même, ou ce qu'on veut quoi. Donc en fait on va voir dans Logstash il y a la notion d'input, de filter et d'output. Donc en gros une input c'est un point d'entrée, dans la partie filter en fait c'est là où on va pouvoir transformer nos données, et la output c'est en sortie quoi, et après on peut jouer avec comme des Legos, les assembler, etc. Donc voilà, ça c'est ce que je vous disais, donc ça fait partie de la stack Elasticsearch, donc il y a un représentant ici, donc si vous avez peut-être vu le workshop qu'il a là, Elasticsearch. Et puis du coup on a ça vraiment pleinement, et en fait maintenant je vais vous faire la petite démo. Donc en gros dans la démo, l'idée c'est le petit schéma d'archive que je vous ai montré, et en fait je vais essayer de vous le montrer en vrai quoi. Donc en fait pour ça j'ai fait une petite appli de test, donc en fait je vais la démarrer, donc c'est du play. Donc en fait cette appli elle est toute simple, quand on appuie sur démarrer, ça génère du bois quoi, ça envoie du bois. Et quand on arrête, ça arrête d'enlever du bois, donc en fait ça va générer des messages, donc en fait dans ce message il y a un numéro, il y a un timestamp, il y a un bois, enfin un type de bois, et il y a des coordonnées GPS, et en fait derrière on va essayer d'exploiter tout ça. Et en fait, donc je vais vous montrer comment c'est codé rapidement, juste pour que vous compreniez. Donc en fait dans l'appli j'ai défini deux loggeurs, donc il y a un loggeur de type file et un loggeur de type syslog. Et en fait quand on appuie sur le bouton start, en fait ça envoie, donc en gros c'est un service HTTP, donc ça envoie un message à un acteur aka, et quand on appuie sur stop, ça envoie un message stop au même acteur en fait. Et du coup si on regarde un petit peu l'acteur, donc en fait j'ai utilisé Java Rx en fait pour générer en fait un flux de données, donc en gros ça génère toutes les 500 mille secondes un entier là. Et en fait derrière cet entier, en fait je vais le mapper, je vais le transformer en mon message de log. Et du coup en fait dans mon message de log, en gros je génère, enfin je prends la date courante, je récupère le niveau de log, je récupère un appel d'heure, et en fait à chaque fois c'est toujours un peu le même principe, alors qu'en fait j'ai une méthode qui génère un entier entre 0 et 100, et après ça fait du pourcentage. Donc là en gros j'ai 25% de chaînes, 25% de publiées, et ainsi de suite. Pour les apprendsers, j'ai 60% de mon fichier, et puis reste en syslug. Et puis pareil pour les load level, j'en ai plusieurs sortes. Et puis en fait derrière, une fois que ce message il est généré, en fait je peux m'abonner à ce stream en fait pour logger des messages, et puis derrière il y a un autre abonnement qui permet de pousser dans une connexion HTTP, c'est ce qui est affiché à l'écran. Donc voilà c'est bon, parce que tout le monde voit à peu près le mécanisme. Donc en fait maintenant l'idée c'est de récupérer ces messages, et puis d'en faire quelque chose. Donc j'ai prévu deux étapes. Donc en fait là, dans un répertoire, j'ai mis Elasticsearch, j'ai mis Logstash, j'ai mis Lumberjack, on verra après, j'ai mis Redis, et puis grosso modo c'est fait. Donc en fait ce que je vais faire dans un premier temps, c'est que je vais démarrer tous les services. Ok. Voilà, je démarrer. Dénis. Ouais, parce que j'ai Elasticsearch. Elasticsearch. Il a mis Already New ? Il avait mis Already New ? Il avait déjà démarré. Ah merde, il est peut-être déjà démarré. Ah oui, il est déjà démarré. Ah oui, il est déjà démarré. Si je fais une chose avec Elasticsearch. On ne va pas démarrer. Ok, donc là c'est bon. On va serre d'un Httpd et d'un Httpd et d'un Httpd et d'un Httpd. Plain qui est démarré. Je vais démarrer également MongoDB, j'en serre déjà tout à l'heure. Ok. Donc dans mon étape 1, j'ai deux fichiers de conf. J'ai mon agent et mon indexer. Donc à la base, j'avais prévu une étape 0. En fait, en gros, il n'y a qu'une seule instance de Logstash. Et en fait, elle collecte et elle envoie dans la sortie. Mais en fait, dans le schéma, on a vu que ce n'est pas forcément très intéressant. Donc l'étape 1, en fait, j'ai mon agent qui collecte. Donc j'ai un input de type syslog et un input de type file. J'ai une sortie dans Redis. Et après, mon indexer, lui, il est tout con. Il prend dans Redis et file dans Elasticsearch. Donc je vais lancer ça. Pour l'instant, ça ne fait pas grand-chose. Donc là, en fait, on voit qu'il fait déjà quelque chose. Parce que comme je l'ai lancé tout à l'heure dans le vent, en gros, il a commencé à générer des messages de Log. Donc là, il a déjà récupéré. Il a dû les mettre dans Redis. Donc là, maintenant, je vais lancer le deuxième... Ça, c'est la Redis. Et là, normalement, il va se lancer. Et puis après, il va aller dépiller dans Redis pour commencer à lancer les messages dans Elasticsearch. Ah, il y a un problème. Qu'est-ce que j'ai fait ? Ah oui. Donc là, il est en train de débrouiller. Voilà. Et là, on voit qu'il dépille les messages. Donc je vais aller maintenant. Donc là, du coup, j'ai une petite console qui vient là. Donc je vais prendre le dashboard par défaut. Et là, on voit qu'en fait, il a déjà commencé à insérer les messages. Donc je vais prendre les dernières cinq minutes. Donc là, en fait, là, c'est ce qu'il a récupéré avec le fichier. Et là, en fait, on peut voir qu'il y a déjà un certain nombre de messages. Et si je commence à regarder, en fait, ce qu'il y a dedans, on voit qu'il y a mon message brut. Et puis, il y a d'autres informations qui ont été mises directement par Log. Et en fait, le type, si je commence à regarder le type, normalement, ça doit être que des petits files. Puisqu'en fait, en gros, il a vu le fichier quand ce qu'il y a été écrit tout à l'heure. Donc maintenant, je vais démarrer l'appli. Donc là, ça se promet à générer des logs. Et si je rafraîchis, au moment, j'aimerais le voir arriver. Donc je vois déjà des choses qui arrivent. Et là, en fait, voilà, je commence à voir des choses qui viennent de ces logs. Donc j'ai arrêté. Et j'ai passé à l'étape 2. Donc là, à l'étape 2, on va essayer d'aller un peu plus loin. En général, on a peur du Java parce que c'est un peu consommateur en mémoire. Donc là, en fait, sur nos serveurs, on l'aise avec des agents Java. On va utiliser un autre produit qui s'appelle Unbar Jack, en fait, qui fait partie un peu de la coque. Enfin, c'est créé par la communauté. Donc c'est une implémentation lancée. En fait, ça va ouvrir les fichiers et envoyer en SSL, en fait, au serveur. Et du coup, dans les inputs, on va laisser un input de type Lunderjack pour réceptionner cette partie-là. Puis on va mettre notre input de type Syslog directement là pour pouvoir collecter, pour pouvoir collecter ces messages. Et alors, à 1, je vais juste ce qu'il y a là. Donc celui-là, je vais dégager. Celui-là, je reste ici. Je vais aller, donc, dans mon récordatoire étape 2. Voilà, je prends pareil ici. Donc là, on voit que j'ai toujours deux fichiers. Donc si je les édite... Donc là, mon indexeur, en fait, il est beaucoup plus compliqué parce que je lis. En fait, on va d'abord regarder l'input. Donc là, j'ai mon type Syslog et mon type Lumberjack. Et après, derrière, en fait, j'ai rajouté un petit peu d'intelligence. Donc en fait, bon, je ne vous fais pas le détail de ce qui est fait là. C'est vraiment pour faire une démo que je n'ai pas beaucoup de temps. Mais en gros, l'idée, c'est que, en fait, les infos qu'il y a dans le message, grâce à des expressions régulières, je vais pouvoir les extraire. Donc récupérer le type de bois, les coordonnées GPS, le niveau de log, etc. Et en fait, derrière, ça, ça va être des champs qui vont être indexés dans LSEX Search. Et je vais pouvoir rechercher dessus, faire des stats, et en gros, exploiter un petit peu mieux les informations qui sont dans mylogs. Donc là, et en fait, j'ai mis deux sorties aussi. Donc une vers LSEX Search. Et dans le cas où mylogs sont en erreur, eh bien, j'en vois aussi mon mot d'aimé. Donc ça, c'est pour vous illustrer les types de sorties différentes. Donc voilà. Et je vais vous lancer tout ça. Donc voilà, je vais lancer ça. Et maintenant, je vais lancer la partie Lumberjack. Donc en fait, Lumberjack, lui, il fait juste écouter le fichier, et pousser les infos dans la partie centralisée. Hop, donc voilà qui est fait. Et je vais lancer ma petite appli de test. Donc elle envoie toujours du bois. Et là, en fait, j'ai fait un autre truc aussi qui est un petit peu mieux. C'est que, en fait, j'ai pris le timestamp des logs comme timestamp dans LSEX Search. Ce qui fait que ça permet de voir pas le moment où le log a été capté, mais le moment où il a été généré. Donc là, en fait, je vois des données qui arrivent. Donc c'est bien. Et en fait, maintenant, si je commence à regarder mes messages, je vois qu'il y a beaucoup plus de choses dedans. Et par exemple, j'ai le type de bois. J'ai ses coordonnées GPS. Et du coup, je vais pouvoir exploiter cette info-là. Donc là, je vais customiser un petit peu le dashboard. Donc je vais rajouter des colonnes. Je sais pas, je vais mettre le level. Et puis le message. Tac. Donc voilà, déjà, c'est un peu plus propre. On voit un peu mieux de la faute. Et je vais rajouter des petites métriques. Donc je vais commencer par rajouter des lignes. J'ai rajouté une ligne qui s'appelle Camembert. Voilà, c'est du fromage. Tac, il y a trop. Je vais la remonter. Et puis je mets une ligne qui s'appelle Carte. Bonsoir, Raphaël. Et celle-là, je vais la mettre de l'accent. Alors, je vais quand même checker. J'ai une minute. Ah si, c'est ça. Ok. Donc là, du coup, je vais rajouter un petit calendaire. Et puis en fait, ce que je vais faire, c'est que par exemple, je vais commencer à regarder la répartition de mes types de lignes. Enfin, les niveaux de lignes. Donc là, on voit que, voilà, on commence déjà à voir qu'il y a une partie des lignes en erreur, une partie en info. Et à deux fois, ça manque. Je vais rajouter la même chose pour voir ma répartition au niveau des types de lignes. Donc là, voilà, c'est bien. Je commence à avoir des infos un peu plus intéressantes sur mes logs. Et puis, je vais rajouter une dernière chose. Il me semble avoir rajouté la limite tout à l'heure. Allez. Je sais pas ce que c'est celui-là. Si ça c'est celui-là. Et là, en fait, tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des coordonnées GPS. Donc, je vais rajouter une carte. Et puis, en fait, je vais pouvoir voir ma répartition de mon bois suivant mon bois dans le monde. Donc là, je vais mettre une largeur de boule. On va mettre tout comme ça. Et là, si la connexion Internet fonctionne, voilà, sur ma carte, je vois la répartition de mes forêts. Donc, je sais pas trop où j'en suis longtemps. Il y a 5 minutes. Ah, mais si, ce que je peux vous montrer aussi. C'est que, en fait, je vous avais dit que les logs étaient en erreur. On les retrouvés dans mon ODB. Alors, je vais peut-être plutôt mettre... Ça va. Donc là, si je me connecte à un logo. On va faire le Yoast. Pour le DB. Voilà. Le stash. C'est bon, j'ai appris. Et voilà. Là, en fait, on voit que mes logs ont erreur. Bon, c'est un peu barbare. Je vois pas d'infos. Là, si je pense que si je mets un point prétige, c'est tout financier. Et donc là, en fait, je vois que ça a été filtré. En fait, j'ai que les logs d'erreur qui se retrouvent dans mon modèle. Donc là, ça continue à tourner. Si je rafraîchis. Là, on voit beaucoup plus d'infos. Et puis, je peux, par exemple, à la place de mettre des barres, je mets des lignes. Et puis, un truc qui pourrait être sympa aussi, c'est de voir... En fait, ce qu'on voit là, c'est qu'en faisant pas grand-chose, finalement, on arrive à avoir plein d'infos sur nos logs. Enfin, c'est même plus que ce qu'on aurait espéré. Et quand on voit ce que c'est de la misère d'aller demander à l'équipe d'exploit, de nous filer... Des fois, en fait, moi, c'est arrivé, je demande à l'équipe d'exploit de me donner carrément mes fichiers. J'avais même pas le droit d'aller les lire en lecture sur le serveur, quoi. J'étais obligé de les télécharger. Je demande d'autres pas devant moi. Ça explose. Et là, en fait, ça rend des choses très, très faciles. Qu'est-ce que j'avais dit ? Il y en a manqué un. Et là, du coup, on peut voir sur le graphique, en fonction de la nature du bois, les logs ont été générés. Voilà. Du coup, je pense que je suis arrivé à ne pas répondre à vous. Si vous avez des questions, peut-être ? Des questions ? Personne ? J'ai des autocollants. En termes d'infra, si on veut mettre les agents à Logsash, il faut juste ouvrir un port et ça, comme unique ? En fait, ça dépend de ta stratégie, quoi. En fait, par exemple, pour les applis Java, j'ai vu qu'il y avait un appender. En fait, tu peux utiliser l'appender Log4j TCP. Et en fait, tu as un input qui va écouter cette connaissance TCP et qui va te permettre de récupérer toutes les infos. En fait, après, il faut regarder sur le site de Logsash, en fait, il n'y a pas de plugin. Donc, en fait, il y a plein d'inputs, il y a plein d'outputs. Et en fait, il y a des choses qui existent déjà comme ça. Et en fait, il y a la possibilité de développer ce port plugin. C'est du Ruby, si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Donc, tu peux lire un fichier. Tu peux utiliser des CISLOG. Tu peux utiliser des TCE. Là, je ne vais pas utiliser TCE parce qu'en fait, la Norplay, c'est un on-back. Et après, il y a un problème de format. En fait, il y a... Est-ce qu'il vaut mieux de dédier une machine à faire ça ? C'est-à-dire, à centraliser les logs et puis mettre un élastique search, un Logstash là-dessus ? Ou alors, mettre un sur chaque machine et puis laisser l'élastique search indexer tout ça ? En fait, moi, je me dis que, en gros, processer les logs, potentiellement, c'est un peu coûteux pour la machine. Donc, en fait, l'idée d'avoir un broker, ça permet de processer les logs à son rythme. Donc après, il y a des... Pour le lancement de Logstash, en fait, il y a possibilité de dire, pour la partie processing, combien de thread on a d'où, etc. En fait, il y a des moyens de customiser ça. En fait, je pense qu'il vaut mieux, en gros, soulager au maximum les machines sur lesquelles il y a déjà des applications qui tournent. Et en fait, l'idée, c'est de ne pas rajouter un brokerage juste pour connecter des logs. Et puis, donc, en fait, d'avoir le truc le plus léger, c'est-à-dire, ça pousse dans une queue et c'est fini, quoi. Et puis après, en gros, tout le travail d'un queue intelligent, on le fait sur une machine qui est la queue pour ça, quoi. Donc, voilà. La partie processing, tout le monde, a quand même plus de rien. Elle n'a pas été distribuée sur plusieurs serveurs ? En fait, je pense que cette architecture, elle est assez scalable d'une certaine manière, parce qu'en fait, des Redis, on peut en mettre plusieurs. La partie processing, on peut lui dire de lire dans un Redis ou dans un Redis. Donc après, en fait, on peut très bien les démultiplier. Puis c'est le premier qui prend un message qui va traiter. Du coup, on peut faire des choses croisées comme ça, quoi. Et en termes d'organisation, il vaut mieux avoir un log search par projet ou est-ce qu'on peut faire par product ? Ou est-ce qu'on peut mélanger ? Et après, je ne sais pas, là, c'est plus, justement, c'est de l'organisation. En fait, après, on peut créer des Hborns, par défaut, qui font des filtres sur certains types de logs pour des équipes différentes. Après, je ne sais pas ce que c'est la meilleure stratégie. Ça dépend en fait du volume de logs, d'essayer de liager des choses qui répondent différemment, etc. Là, je ne peux pas vous répondre. Donc si vous voulez des autocollants, vous pouvez venir les chercher ici, parce que c'est plus simple plutôt que je les balance. Comme les balles. Comme j'en prends un ou deux, comme ça, j'en mets ça sur les deux. Bon, je vous remercie.